Avant de commencer, je précise que ce mode restera définitivement sur le jeu en mode Battle Royale peu après le lancement de la saison 5. Sur ce, bonne vidéo ! Du coup, là, les gars, ce mode de jeu va être activé jusqu'au 12 juillet, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la saison 4. Ensuite, les gars, à 10h, il y aura une mise à jour pour lancer la saison 5. Et puis, plus tard, je ne sais vraiment pas quel jour, mais plus tard, le mode terrain de jeu reviendra sur Fortnite Battle Royale. Et du coup, les gars, on peut voir à l'écran que le Community Manager d'Epic Games a publié sur Twitter un tweet dans lequel on a plein d'informations concernant les nouveautés du prochain mode terrain de jeu. Comme je vous le dis, toutes ces informations sont officielles, étant donné que c'est le Community Manager. En gros, c'est celui qui communique avec Epic Games et Fortnite. Donc, toutes ces informations que je vais vous donner dans cette vidéo qu'on commence tout de suite sont officielles. Tout d'abord, les gars, sur ce tweet, on peut voir qu'on aura des équipes 1v1 ou 2v2. Comme vous le savez, les gars, sur le mode actuel du mode terrain de jeu, on peut faire seulement tous, enfin, seul contre tous, en gros. En gros, il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas d'équipe ou quoi que ce soit, non. Vous êtes soit tout seul, soit 2, soit 3, soit 4, mais franchement, il n'y a pas d'alliance et du coup, vous êtes tout seul contre tous. Là, les gars, ça va changer. Vous pourrez toujours être seul contre tous, mais vous pourrez aussi faire des équipes 2 contre 2. Alors, les gars, c'est franchement assez cool, les gars, car vous allez voir que, du coup, ces équipes de 2v2 vont ajouter plein de petits changements au niveau du mode terrain de jeu. D'autant plus, les gars, que je vous le dis, mais ça restera comme ça. Là, actuellement, les gars, on peut jouer à 4 maximum sur le mode terrain de jeu. Ce sera pareil pour le prochain mode terrain de jeu. Ensuite, les gars, on peut voir qu'il y aura une aide à la visée pour les manettes. Comme vous le savez, les gars, l'aide à la visée, elle existe, elle existe, que ce soit sur PC ou sur manettes, ça existe. Mais sur le mode terrain de jeu en version PlayStation ou Xbox, cette aide à la visée a été tout simplement désactivée. Et lors du prochain mode terrain de jeu, Epic Games va réactiver cette aide à la visée pour les consoles PlayStation et Xbox. Bref, les consoles de salle. Ensuite, les gars, on peut voir qu'il y aura aussi la modification des structures des autres joueurs qui sera tout simplement activée ou désactivée. En fait, ça dépend comment on l'entend, car je ne sais pas si vous avez remarqué, les gars, mais il y a un petit peu de chance que, tout simplement, les gars, si votre ennemi crée une structure dans le mode terrain de jeu, on peut tout simplement la modifier. Donc, c'est assez chiant, on ne va pas se mentir. Du coup, les gars, ceci va être corrigé. Quand on sera en 1v1, on ne pourra plus modifier les structures de l'émis. Cependant, quand on sera en 2v2, on pourra modifier les structures de son allié, mais donc, comme dans le mode avérant, on ne pourra pas modifier les structures de ses deux ennemis. Ensuite, les gars, on aura la correction des pièges sur les ennemis ou alliés, car je ne sais pas si vous l'avez vu, les gars, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Je ne sais même pas si vous avez utilisé les pièges dans ce mode de jeu. Mais, les gars, il faut savoir que, tout simplement, actuellement, dans le mode de jeu, terrain de jeu, il faut voir que les pièges vont tout simplement mettre des dégâts à vos ennemis. Bon, c'est logique, mais en fait, si vous voulez faire genre que vous êtes allié, par exemple, vous êtes 4, vous voulez faire 2 équipes de 2, en sachant, les gars, que du coup, on sait que les équipes de 2, ça n'existe pas. Mais, genre, on veut faire genre, genre, tu vois, tous les deux ensemble, et tous les deux, on les affronte, tu vois. Mais, du coup, en fait, les gars, si on met un piège pour l'équipe ennemie de 2 joueurs, ça va, par exemple, si notre allié passe devant, ça va, tout simplement, lui enlever, enfin, lui mettre des dégâts, lui enlever des points de vie. Du coup, les gars, ceci va être corrigé, enfin, ceci va être corrigé, on ne peut pas dire que ce soit corrigé, parce que si le jeu, les gars, met en mode 2 vers 2, les gars, eh bien, tout simplement, les pièges ne feront pas de dégâts à votre service, ce qui est totalement logique. Ensuite, les gars, on aura une mise en avant des alliés sur la carte, c'est-à-dire que, les gars, en mode 2 v2, nos alliés, on pourra les voir un petit peu comme, en mode 2 jeu normal, quand vous êtes en duo ou en section, les gars, on pourra avoir le point sur la carte de votre allié. Et puis, pour finir, les gars, on aura des dégâts de pioche sur les ennemis, et étant donné que, les gars, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça aussi, si vous êtes, par exemple, amusé à troller, on peut voir que si on finit quelqu'un à la pioche, ou qu'on lui met des dégâts tout court, en fait, ça ne fait rien, les gars, parce qu'on, actuellement, on ne peut pas faire de dégâts aux ennemis avec la pioche, ce qui va être corrigé, que ce soit en mode 1 v1 ou 2 v2. Voilà, donc, les gars, je crois que j'ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire au niveau de ces informations, les gars. Voilà, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, la saison 5 va arriver le 12 juillet à 10h, les gars. Enfin, 10h, peut-être ce sera après, peut-être ce sera avant, je ne sais pas, mais normalement, a priori, c'est 10h. Du coup, les gars, le mode terrain de jeu sera désactivé à 10h, et sera réactivé, je pense, quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard, je ne sais pas. Mais un nouveau mode de jeu arrivera lors de la saison 5, ce sera peut-être ce mode de jeu, donc peut-être le mode terrain de jeu, peut-être un autre mode de jeu en 50-50 ou autre chose, on ne sait pas. En tout cas, les gars, il va être désactivé, pure activé, dans quelques temps. Bref, sur ce moment, les gars, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout que vous aurez appris beaucoup de choses au niveau de ce mode de jeu. Si c'est le cas, les gars, ne me disiez pas à me le dire en commentaire et à lâcher un petit pouce bleu pour vous montrer tout simplement que la vidéo vous a plu. Si c'est toujours parfait, les gars, n'hésitez pas à vous désabonner à ma chaîne YouTube, on est bientôt en plus au 300, non, même pas 200, on les a déjà atteints, on est presque au 300, donc les gars, franchement, petez-moi cette barre d'abonnés, petez-moi cette barre de pouce bleu, les gars, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Bref, sur ce moment, les gars, je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Rectime, à très vite. Sous-titrage ST' 501